Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot qui vous propose cette semaine une émission de théologie. Nous sommes en effet en collaboration avec la revue de théologie et de culture communiaux dont un numéro récent est consacré à la tradition. Rien n'est plus ancien que ce concept de tradition puisqu'on le retrouve dès l'épître à Timothée mais elle est souvent mal comprise et mal connue. Elle est rejetée par les uns au nom d'un certain passéisme et adulée par les autres au nom d'une méfiance pour les innovations sans fondement. Alors qu'est-ce que la tradition ? Que recouvre-t-elle et sur quoi porte-t-elle ? Un bon chrétien doit-il être traditionnaliste ? Pour le savoir, je vous propose de retrouver mes deux invités, le père Jean-Robert Armogade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la revue Communio avec lequel on travaille pour ce numéro de la foi prise au mot et puis Jean Duchesne, vous êtes un des cofondateurs de cette revue Communio. Peut-être pour commencer, quelques mots sur la revue, là j'en tiens un numéro, c'est une petite revue de 124 pages. Qui paraît tous les deux mois. Qui paraît tous les deux mois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'en plus ? On est en 1972, c'est-à-dire dans la foulée du concile. C'est un nombre de grands théologiens dont les noms sont connus, le père Danielou, le père Balthazar, le père Ratzinger, entre autres, le père de Lubac en France, le père Bouillet. Et l'idée était véritablement de tirer le meilleur parti possible du concile qui venait d'avoir lieu. Comment ? Eh bien d'abord, en montrant que la foi intéresse pas seulement les théologiens, mais aussi tous ceux qui sont capables d'écrire, de penser, de partager des idées, de partager leur intelligence de la foi. Et puis d'autre part, de faire quelque chose qui soit à la fois international, aux dimensions de la communion catholique, et en même temps, qui ne soit pas centralisée. L'ouverture, c'est aussi une certaine autonomie, de manière à répondre le mieux possible aux besoins et aux attentes des églises, et aussi de ceux qui cherchent dans les différents pays où existaient des éditions linguistiques. Il y a eu, je ne sais pas maintenant, une douzaine d'éditions de communion qui travaillent toutes ensemble et qui traitent les mêmes thèmes ensemble et qui échangent les articles et qui, chaque édition, est libre de prendre ou de ne pas prendre en fonction des besoins de son public. Alors la tradition, on va peut-être commencer par une définition provisoire. En fait, on va passer toute notre émission à définir la tradition. Mais qu'est-ce que vous appelleriez la tradition, Père Armogat ? – Alors, le mot en français et dans quelques autres langues est un mot équivoque. C'est-à-dire que tradition, c'est d'abord ce que l'on transmet, un objet, un dépôt, mais c'est aussi le fait de transmettre. Alors, un peu dans toutes les langues, y compris en grec, du moins dans le grec de nos évangiles, où le mot « paradoxis » est pris surtout dans le sens du dépôt, de ce qui est passé de l'un à l'autre comme un relais, mais il y a d'autres verbes qui impliquent qu'il y a le fait de transmettre. Et puis, tradition, on en reparlera, c'est aussi un peu le fait de trahir, de remettre, de délivrer, de livrer. Voilà, c'est un mot qui est très riche dans son histoire sémantique. Alors, je pense que c'est ça qui explique aussi les ambiguïtés du mot et les contradictions que l'on peut relever. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en grec, c'est le verbe qui est utilisé et le même que celui qu'on utilise pour Judas. Judas livre le Christ. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces ambiguïtés, justement ? Eh bien, dans le numéro de Communio que nous avons consacré à la tradition, il y a un article fort intéressant, un peu difficile, mais très intéressant, sur le théologien calviniste Karl Barth. Et Karl Barth pose la question de la livraison, du livrement, on pourrait dire, du Christ par deux personnages, par Judas, qui livre le Christ, et par Paul, qui lui aussi, avec le même verbe, livre le Christ, et surtout aux païens. Et donc, Judas livre le Christ aux juifs, et Paul livre le Christ aux gentils, aux païens. Et donc, cela veut dire qu'en fait, à l'origine de la tradition, c'est Dieu lui-même qui se livre. Et c'est cette livraison de Dieu dans l'humanité, l'incarnation, qui est le fondement de la tradition. Souvent, on oublie, dans tous les débats autour de la tradition, que le premier, c'est Dieu qui se donne. Et à partir de cette idée de Dieu qui se donne, découle toute une dégoulinante de sainteté, d'informations, de gestes, de discussions, de contradictions et d'histoires, cette dégoulinante qui s'appelle l'Église. L'Église comme dégoulinante, c'est un concept. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que, justement, pour essayer de comprendre un peu plus comment l'Église interprète cette notion de tradition, c'est qu'on revienne à la constitution dogmatique d'Hiverboom, qui a été écrite au cours du Concile Vatican II, qui, justement, dans ses paragraphes 8 et 8 à 10, reprend cette notion de tradition. Donc, on va faire une sorte de commentaire de texte. Je vais vous proposer cela. Et on va commencer par le début du paragraphe 8. Donc, paragraphe 8, déhiverboom, constitution dogmatique, déhiverboom, exactement. C'est pourquoi la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devrait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Les apôtres, transmettant donc ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, exhortent les fidèles à garder fermement les traditions qu'ils ont apprises, soit de vive voix, soit par écrit, et à lutter pour la foi qui leur a été une fois pour toutes transmise. Quant à la tradition reçue des apôtres, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement à la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ainsi, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez interpréter ce premier passage d'Eiverboom ? C'est une manière d'essayer de résoudre la vieille contradiction, qui est une contradiction apparente, entre ce qu'on croit être les deux sources de la foi chrétienne, qui sont d'une part l'écriture, telle qu'elle est, et d'autre part la tradition, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. En fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce ne sont pas deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que l'écriture, les écritures elles-mêmes, les écrits du Premier et du Nouveau Testament font eux-mêmes partie de la tradition. C'est la même dynamique, en quelque sorte, qui vient de Dieu lui-même, qui a inspiré cet texte et qui ensuite permet non seulement de les comprendre, de les reconnaître comme venant de Dieu, de les interpréter, mais encore aussi de les transmettre. Et c'est là qu'on arrive effectivement à cette idée de la tradition qui donc n'est pas à côté des écritures, ne vient pas compléter les écritures, mais qui en est véritablement la matrice, la source. Il faut comprendre les écritures comme étant, faisant partie de la tradition, qui les a identifiées, qui les conserve, qui les transmet et qui aide à les comprendre. – Père Morgat ? – Cette constitution d'Iverboom, sur la révélation divine, c'est le texte qui a donné le plus de fil à retordre au Concile. D'une session à l'autre, Paul VI a été obligé de reporter la discussion du texte. Depuis le premier projet du père Sébastien Tromp, un jésuite, sur la révélation divine, jusqu'au texte qui a été promulgué, il y a eu des dizaines de textes intermédiaires, et les archives du Concile d'une part et les témoignages des experts de l'autre montrent que le point ardent de discussion fut ce mot tradition. Qu'allait-on mettre derrière ce mot tradition ? Et à l'époque, un des grands spécialistes du Concile de Trente, le professeur Yedin, a montré qu'au Concile de Trente déjà, les discussions avaient été ardues et avaient conduit, comme souvent dans les assemblées, à un compromis où l'on avait évité de parler d'une ou de deux sources de la tradition. Et enfin, les discussions à Vatican II ont porté là-dessus. Et le texte final, dont nous avons entendu un morceau important, est, comme M. Duchesne l'a rappelé, extrêmement important, car la tradition repose sur le don même du Christ et ce que les apôtres ont transmis. La tradition, c'est une transmission plus qu'un dépôt initial. Alors, comment est-ce que vous articulez cette notion de tradition avec la notion de révélation ? C'est la même chose, du coup ? Ou c'est l'émanation de la révélation ? Comment est-ce qu'on peut articuler les deux concepts ? La tradition, on a pu dire que c'est la manière dont Dieu traduit par l'intermédiaire de l'Esprit Saint dans la vie de l'humanité, la révélation. Donc, il y a, non pas identité, révélation et tradition, mais il y a, je dirais, pour prendre un terme mathématique, une homothésie, une correspondance termes à termes et pointe à point entre l'Église et la tradition. L'Église n'existe pas sans la tradition et la tradition n'existe pas sans l'Église. Et quand on dit, quelquefois, que ces fameux deux sources, le magistère, il y a deux sources, il y a la tradition et il y a la Bible, c'est complètement inexact de dire ça ? C'est largement inexact. Bien sûr, on ne peut pas confondre. Bien entendu, il y a des médiations. Mais précisément, qui dit tradition, dit médiation. La révélation, qu'est-ce que c'est que la tradition ? C'est tout simplement la révélation qui se communique. Mais il faut bien voir qu'elle se communique, bien entendu, par l'intermédiaire des hommes. Il faut des intermédiaires, de même que Dieu se sert du langage. Il se sert aussi du langage des hommes qui parlent ce langage. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Il y a véritablement une continuité. C'est une dynamique. C'est une vie. Avec des échanges qui, d'ailleurs, sont en quelque sorte antérieurs à la révélation. Puisque ce jeu de communication, d'échange, de don, et de restitution du don, c'est précisément ce qui anime la vie, les échanges, la communion des trois personnes divines, comme le fondateur de Communio, le père von Balthasar, entre autres, l'a montré de façon magistrale. Et de toute façon, il n'y a pas d'écriture sans tradition. L'écriture, en tant que texte fixé, est un texte qui intervient après une transmission des paroles, des faits, des miracles de Jésus. Et même lorsque cette écriture est fixée, il y a encore des traditions orales qui continuent. Ce qu'on appelle les dits de Jésus, où ça fabule parfois autour des dits secrets de Jésus, des trucs comme ça. Ce sont des choses que nous trouvons parfois, des paroles de Jésus, que nous retrouvons dans des textes postérieurs à la fixation des écritures dans leur canon, et qui montrent bien que même alors que les écritures étaient à peu près fixées dans leur contenu, il y avait encore des traditions orales de l'âge apostolique et post-apostolique qui étaient transmises. – Mais alors justement, qu'est-ce que… parce que la dernière fois que vous êtes venu, Père Armand Gatte, c'était dans une émission avec un protestant, vous étiez en dialogue avec un protestant. Est-ce que vous diriez que là, il y a une définition qui nous écarte, ou nous éloigne, de ce que pourraient penser les protestants ? – Il y a une distinction entre le pluriel et le singulier. – On parle de la tradition, on parle des traditions. Et le texte d'Hiverboom joue un peu sur les deux, sans trop se prononcer. En réalité, ce que les églises de la réforme ont mis en cause, ce sont les traditions au pluriel, et non pas la tradition. Rien n'est plus respectueux de la tradition, avec un grand T, que les églises de la réforme. Mais d'autre part, le problème a été qu'au fil des siècles, l'église a admis, peu à peu, sous le terme pluriel de tradition, des choses dont on disait que les apôtres les avaient transmises, etc. Alors, je crois qu'il faut être clair, il n'y a pas de tradition en dehors de l'écriture et de l'histoire de la foi. Je parlerais plutôt de l'histoire de la foi, l'histoire des peuples croyants, c'est une expression du père Sèsboué, qui me paraît très belle, plutôt que simplement de traditions apostoliques, qui se seraient livrées de bouche à oreille dans une continuité historique qu'aujourd'hui, on est bien en peine d'établir. Mais je crois, en revanche, et ça c'est une intuition profonde du père Sèsboué, qu'il y a une histoire du peuple chrétien, une histoire de la foi. Ce que ces hommes et ces femmes, de la fin du 1er siècle, du début du 2ème siècle, croyaient, ils croyaient plein de choses. Ils croyaient d'abord que certains textes qui ne sont pas retenus dans la création des écritures étaient des textes canoniques, authentiques. Ils hésitaient sur l'attribution à la tradition stricte d'autres textes, le livre de l'Apocalypse, par exemple, ou même tout le corpus joannique. Et je pense qu'il faut, à côté de ce que nous considérons comme le corpus réduit, canonique des écritures, faire la place à ce que croyait le peuple de Dieu. Du coup, ça nous dit, où est-ce que je trouve les traces de la tradition ? Elle est où, la tradition ? Alors, on a commencé à dire, elle est dans la Bible, elle est dans ce qu'on pourrait appeler du parabiblique. On la trouve où, après ? On la trouve partout dans la vie de l'Église. D'abord, chacun trouve la tradition dans sa vie de foi personnelle, dans sa spiritualité, dans sa prière. On n'est jamais seul en rapport direct, immédiat avec Dieu. Il y a toujours eu des médiations. Et donc, ces médiations, c'est tout simplement l'effet de la tradition. Mais la tradition, encore une fois, c'est quoi ? Si elle s'origine véritablement dans la dynamique interne à Dieu, si j'ose dire, interne à la Trinité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est notre partage, notre entrée dans cette mécanique, dans ce flot, dans ces échanges perpétuels qui existent avant nous et auxquels, simplement, nous sommes progressivement et de mieux en mieux, pouvons-nous l'espérer, de mieux en mieux associés. Je vous propose qu'on continue notre lecture de D. Everboom. Donc, c'est la suite du paragraphe 8. Cette tradition, qui vient des apôtres, progresse dans l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Ainsi l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Voilà, donc, Jean Duchesne, vous avez parlé comme des Everboom, d'une certaine façon. C'est exactement ce que vous venez de dire. – J'ai dû lire des Everboom lorsque c'est paru, il y a fort longtemps. Je me suis tout à fait reconnu. Non, je crois que ce qui est important, c'est de voir que dès qu'on commence à vivre sa foi, eh bien, qu'on le veuille ou non, on est entraîné dans la dynamique de la tradition. C'est-à-dire que, finalement, je ne suis pas seul avec mon jugement que je réputerais peut-être sans doute abusivement infaillible devant les données de la foi qui me sont transmises. Que ce soit une page de l'écriture, que ce soit l'enseignement de l'Église, le dogme, le catéchisme. Il y a quelque chose, il y a un mouvement dans lequel je suis entraîné. Et ce mouvement, finalement, il est animé. Il y a dans la Trinité, eh bien, la troisième personne qui est, si j'ose dire, le spécialiste de la transmission. L'Esprit-Saint donne déjà, permet au Père d'enjentrer le Fils et permet au Fils de se rendre, de se restituer au Père, de ne rien garder pour lui, comme nous le savons, et à eux deux, dans cet échange, que, précisément, ils émettent, si l'on peut dire, l'Esprit-Saint. Alors, c'est à cette dynamique-là qui constitue la tradition. La tradition, elle commence, donc, au sein de la Trinité, mais, ensuite, lorsque les trois personnes créent toutes ensemble, au début, l'Esprit est là, dans le tout premier verset de la Genèse. Ensuite, lorsque Dieu parle, son Esprit qui va inspirer l'auteur, le prophète, le patriarche. Et puis, l'Esprit va encore être là pour inspirer celui qui va lire et comprendre. Et l'Esprit va toujours être là, et c'est le sens de la Pentecôte. Lorsqu'il va descendre sur les apôtres, en leur donnant précisément, non pas cette autorité, mais c'est véritablement ce pouvoir qui ne vient pas d'eux, qui est reçu d'en haut, qui est l'action en eux de l'Esprit-Saint, eh bien, d'aider les autres croyants à recevoir ces messages de Dieu, ce que Dieu veut leur apprendre, la révélation. Et il faut encore ajouter encore une autre étape de cette série de transmissions, de communications, de livraison, qui est tout simplement l'Esprit missionnaire. C'est-à-dire que ce que j'ai reçu, je ne peux pas le garder pour moi. Et ce que la tradition m'apprend, c'est que je ne reçois qu'à la mesure où je remets à la disposition de celui qui me l'a donné, de manière... Et à ce moment-là, j'entre dans ce mouvement d'échange de dons, et c'est ainsi que je peux, à mon tour, témoigner et devenir en mission. L'Esprit, le Fils vient en mission sur Terre, l'Esprit est également en mission, et dans la mesure où je m'associe à leurs essences, eh bien moi aussi, je suis en mission. – Le texte de la révélation divine que nous venons d'entendre a un mot important qui est ambigu. « Prophicit in ecclesiam », dit le texte latin, traduit, nous l'avons entendu, « progrès ». Alors le problème, c'est que « profiter » peut être ou bien présenter, mettre en avant, offrir ou bien progresser. Et traduire, « progresser », c'est déjà interpréter. C'est déjà interpréter car cela veut dire qu'il y a une accumulation de type linéaire dans le développement de la révélation à l'intérieur de la tradition. Alors les pères du Concile ont choisi à dessein le mot « profiter » pour ne pas prendre partie. Quand on traduit, on est obligé de prendre partie, évidemment, traduire, c'est transmettre, c'est trahir, mais c'est aussi une manière de nous dire qu'il y a une succession d'interprétations. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Est-ce que le Concile Vatican II propose une interprétation nouvelle, ce qu'on dit une herménotique pour parler grec, une interprétation nouvelle de la révélation ? Vous voyez ? Alors, moi, je crois que ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'à chaque instant, nous nous trouvons devant le présent de Dieu. Ce n'est pas une sorte de fresque historique où il y aurait une accumulation d'événements qui ont conduit à la constitution du Saint-Empire romain germanique ou de l'Italie moderne. C'est à chaque instant le présent de Dieu qui se révèle. Et la révélation, c'est cela aussi. C'est l'instantanéité qui, pour chaque personne, comme le rappelait M. Duchesne, permet de connaître la révélation. Parce que, dans ce que vous dites, la question, évidemment, c'est la question du progrès. Est-ce que ça veut dire que quand on était plus près des apôtres, on en savait moins que maintenant où nous avons progressé dans notre foi ? Vous le savez bien. Dans le numéro de Communio que nous présentons, il y a un très bon article du père Enrici, sur le philosophe Maurice Blondel au moment des grandes querelles du modernisme. Et Blondel nous dit que la tradition, c'est le passage de l'implicite au révélé. Ce sont des choses qui existent déjà et qui apparaissent à la conscience chrétienne à un moment donné. On a joué sur le mot, non pas des choses neuves, mais des choses présentées de manière nouvelle. Non nova, c'est novitaire. Je pense que c'est très important de voir cette actualité de la tradition. Ça veut dire que vos chers théologiens du XVIIe siècle que vous aimez bien ne sont pas meilleurs ou moins bons que nous. Il n'y a pas de progrès pour votre... On ne peut pas dire qu'ils comprenaient moins bien. Voilà, on ne peut pas dire que les pères de l'Église comprenaient moins bien que les exégètes du XXe siècle. ce qu'il faut dire c'est que le donné de la tradition est à la fois inépuisable et il est impossible de se l'approprier en totalité. Donc, il est tout à fait normal qu'une époque nouvelle découvre quelque chose qui n'avait pas été un aspect, une dimension, une facette qui n'avait pas été... sur laquelle l'accent n'avait pas encore été mis. Mais quand on regarde bien et qu'on fait un peu d'histoire ou un peu de théologie, on va en retrouver au moins des semences, des amorces de cette idée dans ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire dans les réflexions, les écrits des pères et des théologiens et aussi des saints des époques antérieures. Il faut bien voir que les meilleurs avocats de la tradition, ce sont les saints, ceux qui renouvellent la tradition, qui paraissent renouveler la tradition, mais qui ne font qu'en déployer les richesses inépuisables, ce ne sont pas les théologiens, ce sont les saints. On continue avec notre lecture de Dei Verboom et en fait, vous êtes parfaitement en train de commenter le fil du texte puisque c'est à peu près ce que Dei Verboom dit dans la suite de ce paragraphe 8. L'enseignement des saints-pères atteste la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et dans la vie de l'Église qui croit et qui prie. C'est cette même tradition qui fait connaître à l'Église le canon intégral des livres saints. C'est elle aussi qui, dans l'Église, fait comprendre cette écriture sainte et la rend continuellement opérante. Ainsi Dieu, qui a parlé jadis, ne cesse de converser avec l'épouse de son fils bien-aimé et l'Esprit-Saint par qui la voie vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par l'Église dans le monde introduit les croyants dans la vérité toute entière et fait que la parole du Christ réside en eux avec toute sa richesse. Alors peut-être une question un peu provocatrice. On parle beaucoup d'Église et puis juste avant, je ne l'avais pas pointé, mais dans le texte qui précédait, on parlait de ceux qui avec la succession épiscopale ont reçu un charisme certain de vérité. Est-ce qu'on ne peut pas accuser ce texte quand même de confisquer d'une certaine façon la tradition au profit de la seule Église ? Comme si hors de l'Église, point de salut. Je crois que le principe à bien voir c'est qu'effectivement on ne comprend la tradition que grâce à l'Esprit-Saint dans la mesure où l'on s'y rend disponible. Mais il y a une certaine objectivité de cette action de l'Esprit-Saint. C'est ce que nous apprend l'épisode de la Pentecôte. Finalement, le magistère de l'Église, le magistère des évêques s'origine dans l'événement de la Pentecôte qui leur donne immédiatement, qui leur donne deux choses, l'intelligence des écritures et aussitôt le don de prédication et les envoies en mission. Et donc, ignorer cela, c'est, je crois, restreindre ce que représente véritablement la tradition, la dynamique dans laquelle elle entraîne. – Dans le texte que nous avons entendu, la phrase que vous avez relevée a été le fruit d'un amendement. Il est évident qu'il fallait éviter le premier texte qui confiait au pape et au concile la tradition. Et donc, il a fallu l'étendre aux évêques qui étaient, évidemment, les composants, qui composaient le concile. il y a été beaucoup question des évêques dans les textes du concile, c'était eux qui les ont écrits, donc c'est évident. Mais il faut aussi voir que, nous le disions au début, la révélation est transmise par l'écriture, par la tradition et par le magistère. Or, le magistère, en fait, c'est un mot pluriel. Il va y avoir un cahier de communio consacré au magistère, au pluriel, parce que, depuis un siècle à peu près, le singulier a été confisqué au profit du seul pontife romain. Mais, d'abord, c'est la transmission des vérités de la révélation par les conciles et par les papes, par les évêques et par les théologiens. Thomas d'Aquin le disait bien, il y a un magistère de la chaire, la chaire doctorale, qui n'est pas celui du siège épiscopal. Et puis, enfin, il y a aussi ce qui est transmis, comme le rappelait M. Duchesne, par les saints. Il y a un magistère des saints, c'est pour cela qu'il y a des docteurs de l'Église, comme Thérèse de Lisieux, qui n'ont pas écrit des traités de théologie, mais qui sont considérés comme porteurs de la tradition. Donc, les évêques, oui, au milieu d'une foule immense de témoins. On continue ? Alors, on continue vers le paragraphe 9 qui va revenir sur les rapports entre la sainte tradition et la sainte écriture, c'est donc toujours déiverboum, c'est le paragraphe 9. La sainte tradition et la sainte écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant de la même source divine, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la sainte écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminée par l'Esprit de vérité en la prêchant, il la garde, l'expose et la répande avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Voilà, j'avais voulu lire ce paragraphe 9 parce qu'il y a cette phrase qui est quand même assez, assez, enfin comment dire, très claire. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. En gros, comment il faut comprendre ça ? Eh bien que, je ne pense ce qu'on comprend par l'écriture sainte. Il faut comprendre ici l'écriture sainte, le texte, tel qu'il est. Donc, l'Église ne repose pas, ne tire pas ce qu'elle enseigne d'un texte qu'elle aurait, qu'elle revendiquerait d'être la seule à pouvoir interpréter convenablement. Alors que, évidemment, d'autres interprétations seraient possibles. Alors ceci renvoie, si vous voulez, à l'idée que, encore une fois, la tradition, c'est une dynamique, c'est un mouvement dans lequel on est entraîné. Et donc, ce que l'Église transmet, ce n'est pas seulement des textes, des mots écrits noir sur blanc, traduits, mais quelque chose qui fait partie d'un tout. Cela fait partie d'un tout. Et elle transmet aussi la manière dont les premiers rédacteurs, dont les premiers destinataires de ces textes les ont compris, dont à leur suite toutes, plus des générations les ont compris. Et donc, elle transmet, en même temps que ces textes, et bien leur interprétation, et c'est cet ensemble-là, les textes et leur interprétation qui constituent la tradition. Et il y a là-dedans, évidemment, une certaine continuité parce qu'encore une fois, la bonne interprétation n'est pas celle que l'on décide, mais celle à laquelle on se rend disponible parce que, de même que Dieu donne ces textes, Dieu donne aussi l'interprétation et non pas pour rendre plus intelligent, mais simplement pour permettre d'en vivre. – Oui, mais attendez, parce que les exégètes du début du XXe siècle ont dit le texte, rien que le texte, c'est là où se trouve toute la vérité d'une certaine façon, ce qu'on appelle le modernisme. – Ça prouve qu'en réalité, les exégètes du XXe siècle, quel que soit leur respect pour leur science et le sérieux universitaire et académique de leurs travaux, étaient en fait profondément fondamentalistes. Les modernistes et les fondamentalistes ont ceci en commun qu'ils considèrent l'écriture, non pas comme la parole vivante de Dieu, mais comme un texte, un simple objet, inanimé, sans âme, qui vont pouvoir disséquer indéfiniment ce qu'ont de commun donc les fondamentalistes ou les conservateurs ou les traditionnalistes comme on voudra les appeler et les modernistes ou ceux qui croient qu'un certain progrès est possible. – Les téléspectateurs doivent se demander mais alors pourquoi les protestants proclament-ils l'écriture seule ? – Sola Scriptura. – Il faut rappeler que Sola Scriptura, Luther très vite, Luther et ses collaborateurs, ses amis, très vite en sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que précisément ceux qu'ils nommaient eux-mêmes des sectaires se développaient à partir d'une interprétation littérale qui n'a jamais été celle de l'Église et les Églises de la Réforme se sont empressées de rappeler que la tradition des conciles des six premiers siècles devait entrer en compte dans notre construction conceptuelle, théologique de la Révélation et lorsque Augustin interprète par exemple la Genèse ad litteram c'est effectivement un commentaire qui n'est pas du tout littéral, c'est la Genèse commentée, versée après versée mais dans les différents sens que l'écriture prend et à partir de la théorie des sens de l'écriture que l'on trouve déjà dans les lectures que Paul et les évangélistes font des écrits de ce qu'ils appellent l'écriture c'est-à-dire des écrits de l'Ancien Testament ces lectures qui ne sont pas des lectures littérales sont précisément l'enrichissement de notre connaissance de la Révélation à travers l'écriture. Alors comment est-ce qu'on peut faire droit à ce que disent les exégètes qui disent si je commence à reprendre tout ce qu'on a dit sur le texte je n'arriverai jamais à dire quelque chose de nouveau et même je vais être influencé par le passé L'important c'est de voir qu'entre le texte et nous entre le texte et celui qui l'observe qui le dissèque qui l'analyse et bien il y a une histoire et je crois que ce qui a été très important nous sommes sans cesse tentés de vouloir rétablir avec Dieu une relation directe sans intermédiaire et en pensant qu'un face-à-face avec Dieu nous rendra aussi infaillibles que lui moi et mon créateur voilà alors c'est une dimension qui est certainement importante qu'il ne faut pas rejeter qui n'est pas mauvaise en soi à condition que l'on n'oublie pas que tout ce que l'on connaît les textes même que l'on a sous les yeux et bien nous ont été transmis par une tradition c'est-à-dire par un nombre considérable d'intermédiaire ce qui a sauvé le protestantime me semble-t-il et ce qui nous rapproche de lui aujourd'hui et bien c'est précisément la prise de conscience de l'histoire de l'histoire de l'église de l'histoire des églises de l'histoire de la foi alors c'est tout à fait exact que lorsque nous rencontrons des protestants ils nous montrent il arrive bien souvent qu'ils nous montrent des aspects des écritures qui nous avaient échappé parce qu'ils ont suivi des chemins différents mais nous pouvons dire que la réciproque est vraie donc dans tous ces échanges ce qui est fondamental lorsqu'on se présente devant l'écriture c'est bien de se rendre disponible à l'action de l'esprit saint en nous qui va permettre de comprendre de recevoir véritablement ce qui nous est donné ainsi et de le partager cette prise de conscience de l'histoire on peut presque la dater on le rappelle dans ce numéro de Communio un certain quadra ou quadratus dont on ne sait pas grand chose qui accueillant Adrien l'empereur à Athènes vers 135 lui adresse un discours c'est le premier apologiste du christianisme et il lui dit ceux qui ont été guéris par Jésus ceux qui ont entendu ce qu'il a dit viennent à peine de mourir et donc là il y a le sentiment du passage de la révélation directe les témoins parce que le petit enfant le fils de la veuve de Jaïr qui a été ressuscité 30 ans après 40 ans après il y avait encore en vie et il rappelait c'est parce que le maître m'a sauvé alors même si le bon quadratus ou quadrat n'exagère un peu dans la chronologie il y a vers ces années 120 130 l'idée qu'on passe d'un témoignage direct à une histoire et je dirais que c'est un peu la naissance de ce que nous appelons la tradition et donc la naissance aussi de notre modernité d'une certaine façon on continue alors là on va au paragraphe 10 et c'est un nouveau concept qui arrive c'est le concept de parole de Dieu donc nous continuons notre lecture de Dei Verboom la sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'église en s'attachant à lui le peuple saint tout entier uni à ses pasteurs reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières si bien que pour le maintien la pratique et la profession de la foi transmise s'établit entre pasteurs et fidèles un remarquable accord voilà alors monsieur Duchesne comment est-ce que vous vous lisez ce paragraphe 10 et surtout comment vous articulez tradition écriture parole de Dieu les trois choses s'articulent assez facilement la tradition c'est-à-dire cette dynamique cette vie de Dieu à laquelle nous avons accès à laquelle nous pouvons nous associer ou nous laisser associer pour être précis elle comprend bien évidemment la parole de Dieu elle comprend aussi la liturgie ce qui me trouve une chose qui me trouve très importante qui n'est pas une nouveauté mais simplement la découverte d'un aspect qui avait été un petit peu négligé justement c'est l'expression parole de Dieu je crois bien que moi qui commence à être très vieux maintenant à avoir plein de poils blancs dans ma barbe quand on m'a fait le catéchisme pour la première fois dans les années 50 on ne parlait pas de la parole de Dieu et donc il y a eu dans l'église un des événements majeurs du XXe siècle dans l'histoire de l'église a été la découverte par les catholiques par le peuple de la Nef et bien de la parole de Dieu et spécialement du Premier Testament avec l'introduction de lecture du Premier Testament dans la liturgie de la messe alors ceci nous a certainement beaucoup renouvelé la perception que nous pouvions avoir de la tradition et en même temps nous a rapprochés de nos frères protestants c'est absolument incontestable et il y a là de très grandes de très grandes de très grandes richesses nous nous apercevons aujourd'hui que et bien nous trouvons dans la Sainte Écriture comme l'on dit et bien toutes les non seulement le message que Dieu nous adresse mais encore les mots qu'il nous donne pour lui répondre je parle évidemment des psaumes connaître un peu le psautier permet de trouver un psaume adapté à chaque message en quelque sorte que l'on voudrait adresser à Dieu en réponse à ce qu'il nous dit en réponse à ses dons donc la parole de Dieu ce n'est pas seulement Dieu qui nous parle mais c'est Dieu qui nous donne les mots pour lui répondre et pour lui parler à notre tour et donc pour faire que cette tradition et bien nous nous associons par là à la parole de Dieu et c'est après cela que nous pouvons en être suffisamment imprégnés pour pouvoir à notre tour après la transmettre donc participer à notre tour activement à la tradition et ce que vous venez de dire illustre ce que vous disiez précédemment c'est-à-dire que le retour à l'Ancien Testament c'est tout sauf une nouveauté et en même temps c'est une nouveauté voilà c'est un renouvellement c'est un renouvellement Martin Luther soulignait qu'il n'y a pas d'identité entre Écriture Sainte et Parole de Dieu que la Parole de Dieu dépasse englobe l'Écriture Sainte mais la dépasse infiniment puisque la Parole de Dieu c'est celle qui est faite dans la chair c'est ce qu'on pourrait dire l'inverbération verbum la parole l'inverbération de Dieu donc la Parole de Dieu c'est Jésus et c'est Jésus que nous connaissons aujourd'hui ce qui s'appelle la révélation de plusieurs manières grâce à des composants différents et c'est ce que la Constitution sur la révélation divine rappelle le magistère la tradition l'écriture dans le désordre c'est tout cela qui nous permet de comprendre ce qu'est cette traduction de Dieu dans notre chair dans des paroles d'homme alors il faudrait aussi bien comprendre que la tradition quelque chose de vivant ce n'est pas un vivant de type darwinien de l'évolution darwinienne où il y aurait des impasses des choses qui n'aboutissent pas des sursauts c'est un développement ce n'est pas du vitalisme ce n'est pas de l'embryogénèse c'est un développement et c'est en ce sens que le cardinal Newman dont on parle beaucoup à l'heure actuelle est un de ceux qui ont les premiers introduit cette idée avec les Allemands de la même époque introduit cette idée d'un développement alors quand je dis développement cela signifie que nous sommes tous des traditionnalistes nous portons tous la tradition vivante et ceux que l'on appelle parfois de façon péjorative des traditionnalistes sont en réalité il ne faut pas le leur enlever des fondamentalistes et le XXIe siècle assiste à ce ressourcement aux fondamentaux les fondamentaux en 1912 les églises méthodistes et presbytériennes américaines publient une série de bouquins qui s'appelle fondamentaux de la foi donc ce retour aux fondamentaux dans le judaïsme dans l'islam dans le catholicisme dans le protestantisme et c'est un phénomène de société qu'il faut analyser mais qui est un retour à des fondamentaux qui font table rase du développement qui s'est produit depuis les prophètes depuis Jésus depuis le prophète de l'islam donc traditionnalisme et modernisme sont des fondamentalistes le père Bouillet a une image qu'il emprunte à Alice au pays des merveilles la rencontre avec Twiddledy et Twiddledom qui se regardent et qui se ressemblent de chaque côté du miroir voilà le mot important c'est que la parole de Dieu c'est pas quelque chose c'est quelqu'un quelqu'un oui voilà et que ce quelqu'un c'est Jésus-Christ lui-même que Jésus-Christ ne se montre pas lui-même il ne se montre qu'en révélant qui est son père il ne le fait qu'en nous donnant son esprit qui nous permet de le reconnaître de connaître son père à travers ce qu'il nous en montre et également qu'il nous donne les mots pour lui répondre et bien on va terminer notre lecture du paragraphe 10 de Deiverboom et cette fois-ci on va revenir avec un concept qu'on vient de enfin qu'on a déjà qu'on a déjà vu qui est le concept de magistère donc c'est la fin du paragraphe 10 de Deiverboom la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise a été confié au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ pourtant ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu mais il est à son service n'enseignant que ce qui a été transmis puisque par mandat de Dieu avec l'assistance de l'Esprit Saint il écoute cette parole avec amour la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu il est donc clair que la sainte tradition la sainte écriture et le magistère de l'Église selon le tressage des saints de Dieu sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que toutes ensemble chacune à sa manière sous l'action du seul Esprit Saint elle contribue efficacement au salut des âmes Alors le magistère Je crois que ce texte dit tout et très bien on ne peut que le paraphraser le magistère transmet ce qu'il a reçu et là c'est une idée qui est à l'origine dès le deuxième siècle chez un écrivain chrétien tertulien on en parle dans le numéro de Communio l'idée d'un fidéicomis familial qu'est-ce que c'est qu'un fidéicomis c'est un dépôt qui est confié à quelqu'un par exemple par testament et ce quelqu'un n'en est pas le propriétaire il doit si c'est un champ des arbres fruitiers le cultiver comme si c'était à lui et puis le transmettre le transmettre à ceux à qui il est destiné et donc tertulien essaie d'expliquer comment la tradition c'est quelque chose qui nous est confié pour le cultiver et pour le transmettre mais il le dit lui-même à la différence des objets ceux dont il s'agit laisse une trace chez celui par qui c'est passé notre baptême c'est ce que nous avons reçu ce que nous transmettons et ce qui nous reste en même temps comme c'est quelque chose de vivant ce n'est pas un champ ce ne sont pas des trésors ce ne sont pas des bestiaux c'est quelque chose d'humain qui est lié à notre propre vie donc nous le recevons nous le cultivons nous le transmettons mais nous le gardons en même temps nous ne nous appauvrissons pas en le donnant et un autre père de l'église pour le coup Grégoire le Grand dit que ceux qui lisent l'écriture l'enrichissent donc en recevant cette tradition nous la cultivons et nous la cultivons pour la transmettre mais en la transmettant nous la conservons Jean Duchenne ? Je crois que l'idée qu'il ne faut pas séparer de magistères c'est l'idée de service le pape lui-même se dit est le serviteur des serviteurs de Dieu et donc la mission que remplit le magistère l'autorité enseignante dans l'église le magistère je vous interromps pardon le magistère je le trouve où c'est les actas centis et dix donc les le père le père le père l'a évoqué tout à l'heure il y a plusieurs aspects plusieurs degrés plusieurs dimensions du magistère celui du pape celui des conciles celui des évêques celui des je vous fais redire parce qu'on a l'idée souvent que c'est je vais aller très vite simplement les encycliques pontificales pour aller dans certains milieux c'est un peu ça c'est très large le magistère il ne faut pas comprendre le magistère uniquement à partir de la notion de hiérarchie qui est autre chose mais il faut comprendre me semble-t-il le magistère à partir de la notion de service et ceci c'est une conformité absolue qui est requise de celui qui reçoit cette mission s'il veut être conforme au Christ serviteur donc le pape l'évêque le prêtre qui prêche qui enseigne le catéchiste celui qui témoigne tout cela exerce d'une certaine manière un certain magistère mais il ne le fait qu'en tant que serviteur ce qu'il donne ce qu'il transmet ce qu'il maintient ce sur quoi il veille ce qu'il conserve s'il en est besoin ce n'est pas ce qu'il a décidé mais ce qu'il a reçu il ne peut lui-même en profiter en être transformé que dans la mesure où il le transmet donc je crois que pour moi lorsque le pape mais un évêque ou un concile un évêque enseigne et bien ce n'est pas une autorité qui s'exerce mais c'est fondamentalement un service ce service est encore une fois modelé inspiré façonné sur le modèle et bien de la manière dont le fils est le serviteur de son père et dont l'esprit lui-même est le serviteur du père et du fils et aussi de nous les hommes en commençant cette émission qui s'achève il nous reste à peine quatre minutes je posais la question est-ce qu'un chrétien doit être traditionnaliste j'ai l'impression que la réponse est oui maintenant j'aimerais que l'un et l'autre vous répondiez à la question comment on est traditionnaliste comment concrètement on est traditionnaliste en assumant d'abord l'héritage qui est le nôtre donc ce que l'église a vécu de bien et de mauvais au fil de son histoire parce que là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie et donc l'église assure cette totalité de son histoire et le croyant prend cette totalité pour ce qu'elle est en deuxième lieu en transmettant en transmettant en étant missionnaire il n'y a pas de tradition sans mission et puis en troisième lieu en se réjouissant de ce que la présence de Jésus au milieu des hommes il y a 2000 ans puisse aujourd'hui encore être une réalité vivante et vous ? comment êtes-vous traditionnaliste ? un chrétien je dirais forcément traditionnaliste dans la mesure où il reconnaît qu'il n'aurait pas la foi qu'il n'en vivrait pas sans ce que lui apporte la tradition mais en même temps cela veut dire qu'il faut qu'il laisse cette tradition elle-même et j'entends par là non seulement le magistère de l'église non seulement l'histoire non seulement son propre tradition mais c'est qu'il a cette tradition juger son traditionnalisme autrement dit le traditionnalisme compris de cette manière revient non pas à maintenir une tradition parce que cela se serait approprié mais à accepter qu'elle nous juge et qu'elle nous inspire sans cesse merci merci à tous les deux alors quelques mots sur Communion là je remontre le numéro sur la tradition c'est le numéro alors Communion c'est compliqué parce qu'il y a des tomes et des numéros il y a des années c'est bientôt avoir 50 ans le numéro qui vient de paraître porte sur éduquer à la liberté et le numéro suivant sera sur les magistères précisément et donc le numéro que vous avez à la main qui est l'avant dernier numéro paru c'est un numéro qu'on peut se procurer très facilement à partir du site www.communio.fr c'est un site très traditionnel communio.fr voilà c'est un site très traditionnel voilà donc je le rappelle www.communio.fr merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir et mieux comprendre ce qu'était la tradition à la lumière donc de cette fameuse constitution sur la révélation des hiverboum merci vraiment merci à vous de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com et je le dis à chaque fois mais vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez c'est gratuit et ça ne normalement ça ne s'arrêtera pas sauf si internet a un crash majeur donc www.kto.tv.com merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada